Merci déjà à la Ligue des droits de l'homme de m'accueillir aujourd'hui dans cette journée de clôture de vos travaux, de cette université d'automne. Alors je ne traiterai pas de médecine, mais en effet, comme cela a été abordé dans l'exposé précédent, d'un courant philosophique, mais d'ores et déjà politique, appelé transhumanisme, même s'il existe différents sous-courants et différentes nuances du libéralisme libertarien à des courants que l'on pourrait qualifier de plus sociodémocrates, mais qu'il nous ouvre sur une perspective, de mon point de vue, intéressante, qui est l'anthropologie philosophique, en d'autres termes la conception de l'être humain, qui est charriée aujourd'hui par ce transhumanisme et qui converge avec la conception capitaliste et néolibérale de l'être humain, et qui pose, de mon point de vue, un véritable danger, qui n'est pas un danger de mon point de vue technologique, mais qui est un danger véritablement dans cette redéfinition de l'humanisme, ce que je vais essayer succinctement de définir avec vous. Le transhumanisme est un courant qui est né environ il y a une quarantaine d'années, et dont l'épicentre géographique est la Silicon Valley, mais va s'étendre progressivement vers les nations dites industrialisées, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, et plus tardivement l'Europe. Ce mouvement que nous allons définir a été incarné par un certain nombre d'individus et d'institutions, comme Drexler avec la Forsyth Institute, par des philosophes comme David Pierce et Nick Bollstrom, des ingénieurs et anticipateurs comme Ray Kurzweil, qui sera à l'origine de la notion, quoiqu'il la reprenne ailleurs, de singularité, que nous allons définir. Et l'on peut dire que la base sociologique de ce courant transhumanisme comprend des ingénieurs, des informaticiens, des biologistes, des sociologues, des philosophes, et toute une communauté, finalement, informatique, intéressée par la question. Mais enfin, que nous faut-il entendre par transhumanisme ? Le transhumanisme est d'abord un courant philosophique qui s'intéresse à la condition humaine et à l'avenir, à la destinée humaine. C'est un courant scientiste, qui se fonde sur l'état actuel, voire anticipé, des sciences, progressiste, au sens où il fait sien l'idéologie positiviste du progrès, selon laquelle l'humanité traverse un certain nombre d'âges, où les progrès scientifiques, technologiques, entraînent de manière irréversible, inexorable, en tout cas dans cette conception des choses, que l'on retrouve d'ailleurs très tôt chez Turgot et chez Adam Smith, avant de la retrouver, évidemment, dans le positivisme philosophique, qui va entraîner une amélioration de la civilisation, une amélioration morale et matérielle de l'humanité. Cette conception est aussi matérialiste, moniste au sens philosophique, c'est-à-dire qu'il considère, par exemple, que la vie dérive de la matière et qu'il n'y a pas d'irréductibilité entre l'esprit et la matière. L'esprit émerge, au sens d'ailleurs très fort, de la matière. Et donc c'est un courant très athéiste, également, ou en tout cas agnostique pour certains. Et le cœur de ce courant, c'est qu'il est technophile et mélioriste, dans la mesure où ils considèrent que l'avenir de l'humanité se joue, selon leurs mots, dans l'accroissement des capacités, c'est ce que nous essaierons d'illustrer, l'accroissement des capacités physiques, émotionnelles et intellectuelles de l'être humain, par reconfiguration de l'être humain, par l'ingénierie génétique, cela a été illustré, l'ingénierie biologique et l'hybridation biotechnologique du côté des neurosciences. Donc là, c'est plus mon domaine et je donnerai quelques exemples concrets. Cette, donc, vous voyez, c'est technophile, puisqu'on utilise science et technique, est mélioriste dans le sens, qui pose d'ailleurs un problème philosophique, est-ce que l'accroissement quantitatif des compétences suppose un accroissement qualitatif et de l'accomplissement de l'humanité ? Alors, eux font une immédiate adéquation des deux, mais c'est ce qui peut nous questionner. Donc, technophile et mélioriste, et pour permettre cette amélioration des compétences, ils se fondent sur un rapport de 2002, je crois, aux Etats-Unis, qui est le rapport des NBIC, qui dit qu'il faut utiliser et faire converger les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives, c'est-à-dire l'ensemble interdisciplinaire des sciences qui s'interrogent sur le fonctionnement du cerveau et les processus intelligents, humains ou artificiels, et les techniques de la communication. Mais il faut bien voir que cette convergence de ces NBIC n'est pas une convergence dans le sens d'une simple interdisciplinarité nécessaire, parce que nous sommes, si j'étudie la pensée, moi je le fais avec des outils qu'on appelle imagerie fonctionnelle, ça peut être de l'électrophysiologie, mais cela requiert aussi de la psychologie, de la linguistique, de l'anthropologie, de la mathématique, des statistiques pour la modélisation. Donc ça, c'est une approche interdisciplinaire. Là, la convergence désigne un véritable projet politique. D'orientation de ces sciences, par exemple dans le cadre de l'attribution des budgets scientifiques, c'est facile à faire, ou à travers des instituts privés. Et en effet, les GAFA ont aujourd'hui d'abord des capacités colossales d'investissement, et investissent massivement, soit par le rachat de start-up, soit dans des instituts spécifiques, pour permettre de mettre en place ces nouvelles technologies d'amélioration selon la condition humaine, en tout cas d'accroissement des conditions cognitives et physiques du corps. Donc c'est un projet politique. Et c'est un projet technoprophétique, alors prophétique dans le sens où, finalement, ils anticipent le futur, mais ils s'efforcent déjà de créer les conditions matérielles, sociales et politiques de l'avènement de cette société future. Et nous basculons là, d'un simple projet philosophique, à un véritable projet politique et social. Et, de mon point de vue, le risque majeur se situe là. Et il faut bien comprendre qu'à terme, et c'est ce que je vais illustrer très brièvement, le but de ce transhumanisme, même si certains transhumanistes, par exemple la Société française du transhumanisme qui est technoprog, aujourd'hui, qui est plutôt sur l'aile sociodémocrate, pourrions-nous dire, de ce mouvement, si on devait la caractériser, elle ne veut pas passer le stade ultérieur. Et quel est ce stade ultérieur ? Puis nous allons essayer de voir l'anthropodicée, c'est-à-dire cette vision de la destinée humaine qui se joue à travers le transhumanisme, c'est d'arriver à un post-humanisme. Et donc le but, à terme, c'est de créer une vie artificielle, une conscience artificielle, voire une espèce nouvelle, par événation biotechnologique. Et donc là aussi, d'un point de vue philosophique, même citoyen, nous sortons du cadre habituel de l'humanisme. J'en dirai deux mots dans la conclusion. Même si ce transhumanisme, d'une certaine manière, est une espèce de... On tire au maximum l'humanisme des Lumières. Mais on finit par s'en écarter complètement, à terme. Donc voilà, je pense que l'ensemble de ces qualificatifs est nécessaire pour caractériser ce transhumanisme. Nous allons voir après son anthropodicée. C'est donc un courant scientiste, alors philosophique, scientiste, matérialiste, progressiste, technophile, mélioriste et technoprophétique. Et surtout, aujourd'hui, politique. Alors, quels que soient les différents sous-courants qui traversent et qui devraient amener, évidemment, à nuancer cette définition peut-être un peu scolaire et schématique des choses, qu'elle est l'anthropodicée, quelle est cette vision de la destinée humaine qui se joue là ? Eh bien, premièrement, ils considèrent que nous sommes dans l'ère, déjà dans une ère transhumaniste. Nous sommes déjà, cela a été rappelé par la conférencière précédente, nous sommes déjà avec des moyens technologiques qui nous permettent, d'abord dans un cadre, évidemment, médical, de reconfigurer génétiquement, on peut faire des criblages génétiques, ça a été dit, on peut modifier un certain nombre de gènes, notamment avec, très récemment, la mise au point du CRISPR-Cas9, qui est un outil qui permet de cibler très spécifiquement un certain nombre de gènes, on peut modifier la biologie, le métabolisme des cellules, et l'on peut déjà hybrider des dispositifs, et je vais prendre un exemple pour montrer la transition. nous sommes capables aujourd'hui de rendre la vue à des aveugles, venant des 15-20, j'en profite, on est capables aujourd'hui de redonner la vue à des aveugles, une vue très partielle, mais enfin, par exemple, on est capables de placer à l'intérieur même du globe oculaire, à même la rétine, un microprocesseur qui communique avec une petite caméra qui peut être montée sur des lunettes. Le micro, donc la caméra, pixelise en quelque sorte, l'image, je vous vois, envoie des signaux à ce microprocesseur, le microprocesseur envoie des signaux au nerf optique qui va jusqu'au cerveau. Et le cerveau, qui a perdu l'usage de la vision, réapprend à interpréter ces signaux et recouvre progressivement une vision partielle, un point de lire, des lettres, le contour d'un chemin. Ça, c'est typiquement une médecine substitutive. On met transhumaniste au sens où il s'agit bien d'une hybridation biotechnologique, un dispositif est placé à l'intérieur du corps humain et pallie une carence perceptive pour restaurer. De même qu'un appelant en cochléaire, par exemple, restitue une audition. Donc là, nous sommes bien dans une phase transhumaniste, d'accord, encadrée par la médecine substitutive. Supposez maintenant qu'au lieu d'utiliser une caméra dans le spectre du visible, nous utilisions une caméra dans les infrarouges ou les ultraviolets. Ce qui ne pose techniquement aucun problème. Eh bien, le sujet va voir comme une abeille. Et donc, nous avons, par ce dispositif biotechnologique, dans cette expérience de la pensée, entendons-nous bien, mais qui ne pose aucun problème technique. Il n'y a pas de limitation technologique à la chose. Nous sommes passés du fait de pallier une carence perceptive à l'augmentation des capacités perceptives que l'évolution n'avait pas jusqu'à l'heure prévue, en tout cas pour l'être humain. Maintenant, supposons, grâce aux nanotechnologies, que nous miniaturisions ce dispositif de manière que l'on puisse l'implanter à l'échelon cellulaire. C'est l'échelon d'ailleurs qui n'est pas forcément l'échelon nanométrique des nanotechnologies, mais micrométrique. À ce moment-là, il va y avoir une annexion fonctionnelle de ce dispositif artefactuel, de cette prothèse en quelque sorte, à l'intérieur même du corps, mais dans la cellule. Et donc, progressivement, va se poser le problème de la limite entre l'artificiel et le naturel, dans cette annexion à cet échelon cellulaire. Et donc, vous voyez que, nous n'y sommes pas, c'est entendu, mais vous voyez que, très vite, vont se poser un certain nombre de problèmes liés à l'utilisation extra-médicale de dispositifs à dessein d'accroître, et nous pouvons déjà le penser, les capacités, ici perceptives, mais mentales. Ça peut être la mémoire, ça peut être l'attention. Il existe d'ailleurs des dispositifs qui sont inventifs aux Etats-Unis que nous, nous expérimentons dans le laboratoire de stimulation électrique du cerveau, mais qui modifient l'apprentissage, l'attention, la mémoire. Et ça coûte quelques centaines de dollars, ce n'est pas bien onéreux. Donc, d'autre part, vous savez, juste pour quelques exemples issus des neurosciences qui sont connus, mais que l'on peut déjà commander par la pensée un curseur d'ordinateur, par des interfaces à vos machines, on peut commander un bras robotisé, on est capable dans un usage des robots, on parlait tout à l'heure des robots, de traiter des troubles autistiques par l'intermédiaire des robots et par une personnalisation progressive du robot. Et il y a aujourd'hui, je m'entretenais avec une de mes amies et chercheuses dans le domaine de la robotique, dans les applications pour les autistes, justement, où l'on est en train de créer des avatars, le robot devient l'avatar, on met sur le robot des capteurs, on met sur le corps des capteurs avec des lunettes tridimensionnelles, et l'on va étudier dans ce cas-là comment, justement, dans cette réalité virtuelle qui prend le contrôle du robot à distance, le corps va annexer à distance ce robot pour tester les limites, justement, si j'ose dire, d'intériorisation du robot. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ces dispositifs permettent de soulager de manière incroyable les troubles autistiques. Ce n'est pas un robot pour les personnes âgées, mais le Japon y va. Avec la volonté de donner des expressions d'ailleurs émotionnelles au robot pour que l'interaction se fasse, qu'on perde l'idée que c'est un artefact et pour que l'on annexe ici émotionnellement le robot. Donc, d'autre part, nous avons des dispositifs qui sont capables d'interpréter ce que voit le cerveau, de dire ce que voit le cerveau sans que le dispositif sache exactement ce que l'œil voit. Là aussi, ce sont des interfaces cerveau-machines qui apprennent à décrypter l'activité cérébrale. Enfin, je vous donne un autre exemple qui est assez important. Oui, j'ai encore un petit peu de temps. 5 minutes, donc je vais aller très vite après. C'est un exemple issu du laboratoire pour vous montrer jusqu'où on peut aller. et que l'on est très très loin des simples dispositifs. Il y a une technique qui s'appelle l'optogénétique que l'on utilise d'ailleurs aussi pour restaurer la vision, mais ce n'est pas ça. L'optogénétique, on va sélectionner dans le patrimoine génétique de certaines bactéries ou de certaines algues des gènes qui codent pour un photopigment. Photopigment, c'est simplement une molécule qui capte la lumière et par exemple, chez l'algue, elle capte la lumière puis elle permet à un petit flagelle de bouger pour que l'algue se dirige vers le soleil et qu'elle puisse accomplir la photosynthèse. Donc, on récupère les gènes qui codent pour ce photopigment. On le place dans un virus inactivé. On transfecte des cellules nerveuses d'une souris ou d'un rat, mais ça commence déjà chez l'être humain aujourd'hui, de manière que la cellule exprime ce gène, exprime le photopigment à la surface. On dirait évidemment dans le cerveau c'est une boîte noire pour le coup au sens immédiat du terme. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on met une fibre optique qu'on fait passer dans le cerveau et que l'on place à proximité de régions infectées mais très très précises. On sait très très précisément où c'est. Ce n'est pas tout le cerveau, ce sont des régions très particulières. Simplement parce que le cerveau est une organisation modulaire. Il y a certaines régions qui sont dévolues à certains types de traitements de l'information. Donc, on va les cibler. On envoie de la lumière et l'on est capable d'activer ou d'inhiber sélectivement ces cellules. Qu'est-ce que cela peut donner ? Eh bien, vous téléguidez le mouvement d'une souris dans un labyrinthe. Vous prenez le contrôle du mouvement de la souris. Autre exemple, vous créez ce qu'on appelle des modèles animaux de maladie. Vous rendez la cellule héroïnomane, pardon, la souris et la cellule aussi d'ailleurs, héroïnomane. Vous prenez ce dispositif, vous allez cibler ce qu'on appelle le circuit de la récompense et vous allez sevrer la souris de cette addiction. Vous faites une souris dépressive, toutes choses égales par ailleurs, ce sont des modèles animaux qui simplifient évidemment la réalité humaine, j'entends bien, mais vous allez rendre la souris heureuse et délester. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Que vous avez là, certes c'est une technique de laboratoire, on commence à l'utiliser aussi pour restaurer la vision chez l'être humain, mais vous êtes capable technologiquement de prendre le contrôle des mécanismes inconscients de votre pensée. Tout ça pour vous dire que s'il existe beaucoup de fantasmagories évidemment dans le transhumanisme, il faut le prendre au sérieux parce que les technosciences, même s'ils commettent certaines erreurs philosophiques et scientifiques d'ailleurs, mais les technosciences permettent de penser aujourd'hui dans le domaine des neurosciences en pleine expansion et bien véritablement une prise de contrôle du cerveau. et de son fonctionnement. Donc là, pour aller vite et pour m'acheminer vers la conclusion, nous sommes en gros, si je me replace dans cette vision de la destinée humaine, ce que j'appelle une anthropodicée, vous avez donc la phase transhumaniste qui est pour nous cantonnée en quelque sorte à la médecine ou à la recherche fondamentale. mais vous voyez que ça va très vite déborder. Donc l'idée de ce transhumanisme, c'est de bien voir qu'il y a trois courants. Vous avez très rapidement un courant de mécanisation du corps. Grâce à ces prothèses, vous êtes capable de remplacer des organes du corps et vous serez capable de plus en plus de remplacer des organes du corps. Un corps artificiel, une prothèse cochlère. deuxième mouvement qui est très très important, qui est ambivalent, c'est l'humanisation de l'intelligence artificielle et de manière ambivalente, c'est la mécanisation de l'esprit humain. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'on dispose aujourd'hui de technologies assez lourdes et de modèles mathématiques qui nous permettent de simuler par ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels, ce qui n'a rien à voir avec l'ordinateur, par des réseaux de neurones artificiels évolutifs, de plus en plus de capacités mentales, perception, reconnaissance, mémorisation, prise de décision à choix multiples, rappel en mémoire, complétion perceptive, c'est-à-dire qu'à partir d'un petit élément que je vois, je reconstitue le souvenir ou la scène globale. Donc, de plus en plus d'éléments, cette intelligence artificielle est capable de simuler de plus en plus les capacités mentales. Et ce double mouvement vers quoi aboutit-il vers la robotique ? Car si vous voulez, si vous vous rappelez ce que j'ai dit, c'est qu'à terme, le post-humanisme veut créer une entité autonome artificielle, eh bien c'est dans le robot que ces techniques artificielles de remplacement du corps et que cette intelligence artificielle vont s'incarner pour recréer les conditions de ce qu'on pourrait appeler de manière un peu pédante, excusez-moi, une proto-subjectivation, c'est-à-dire comment une entité artificielle va être capable de se déplacer dans l'espace, de percevoir cet espace, de communiquer avec d'autres robots, c'est déjà fait, pour générer les propres règles de comportement. Et tout cela pour aboutir à terme à l'émergence dans cette vision matérialiste, alors moi je suis matérialiste aussi, je prends le pari que ce n'est pas si faux, d'émergence d'une conscience particulière. Et le troisième mouvement, c'est celui qu'on vient de décrire, c'est cette hybridation de l'être humain biologique, homme et femme, et de la machine pour, au fond, greffer, que la machine à la fois accroisse les capacités, mais s'annexe au corps, il y a une mécanisation du corps. Et l'aboutissement de ces trois mouvements confluents, c'est la singularité, Kurzweil ne la définit pas comme ça, mais je me permets de la redéfinir à l'aune des résultats scientifiques actuels, qui aboutiraient dans ce devenir machine, dans ce devenir cyborg, soit l'émergence d'une entité artificielle dotée d'un libre-arbitre, soit l'apparition d'une nouvelle espèce qui nous relèguerait, nous, être de chair et de sang, au scorie de l'évolution. Et vous voyez que le but du transhumanisme, c'est de se substituer dans ce rêve promettéen qui est le propre de l'humanité, certainement, de ses origines, soit à s'élever, si vous êtes croyant, à l'égal de Dieu, si vous êtes matérialiste comme moi, à se substituer à l'évolution naturelle pour prendre, et là, il y a une responsabilité infinie qui se dégage, pour devenir soi-même le moteur intentionnel et volontaire de l'évolution de l'humanité. Parce qu'il considère, et je conclurai là-dessus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire pour le coup, mais il considère que, dans une vision, d'ailleurs, très gnostique, si on devait faire un parallèle avec la religion, il y a une rémanence de la gnose chrétienne des deux siècles après Jésus-Christ, c'est l'idée que l'évolution naturelle a amené ce qui est le propre pour eux de l'être humain, c'est-à-dire la conscience, la conscience phénoménale, la conscience réflexive, mais là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais cette conscience est aujourd'hui limitée par le corps, et donc, il faut se passer du corps. et les sciences et les techniques nous permettent à ce moment-là de nous passer d'un corps qui est déprécié et qui est jugé comme un handicap, comme la mort est considérée, pensez à Laurent Alexandre, la mort de la mort comme une maladie. Et donc, si le corps est un handicap dans ses limitations, et si la mort est une maladie, eh bien, il faut simplement nous en débarrasser et mettre au service de ce dépassement de la finitude humaine tous les moyens technologiques et scientifiques présents. Alors, je ne dirai pas plus loin, donc voyez que cela s'inscrit à la fois dans le prolongement de l'humanisme, de cette capacité de se façonner lui-même, c'est déjà Pic de Mélanie Randol qui disait cela au sortir du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, considérant que l'être humain n'a aucune identité particulière, aucune naissance particulière, eh bien, les transhumanistes posent de la logique au bout, reconfigurons-nous sciemment nous-mêmes. Et donc, de ce point de vue, on quitte l'humanisme traditionnel. Et le dernier point conclusif que je voudrais citer, c'est que, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que, enfin, toutes les deux, c'est que, derrière, même s'il y a à la fois des perspectives très inquiétantes et des perspectives très exaltantes aussi, parce que pour la santé, pour, c'est-à-dire, dans 4 milliards d'années, la Terre n'existera plus, donc il faudra aller sur d'autres satellites aux exoplanètes, et ça, le corps ne le permet pas aujourd'hui. Mais si on revient dans une perspective plus court-termiste, c'est que, derrière, cette philosophie de l'être humain recouvre complètement une philosophie de l'être humain qui s'est mise en place depuis 3 siècles dans le parti pris de l'économie libérale. et qu'il s'agit en effet, comme vous l'avez dit auparavant, d'accroître la marchandisation du monde, cette fois-ci, à travers la marchandisation du corps et de l'esprit, mais il s'agit aussi pour certains et notamment les milieux libertaires et libertariens qui veulent justement s'affranchir du droit puisqu'ils considèrent qu'ils ont un droit absolu sur leur corps. C'est l'idée de créer non pas un individu autonome, le propre des lumières, c'est de créer un individu autonome, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable librement et de manière critique de se donner sa propre loi, d'être conscient de sa destinée. Mais là, il s'agit d'une quête de l'indépendance absolue, de la toute-puissance de l'être humain et qui s'affranchirait alors de la culture, mais dans le vaste mouvement d'atomisation sociale et de désagrégation sociale, de promotion d'un individu égoïste, noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste disait Marx, de la société capitaliste actuelle. Et lorsque vous avez des multinationales qui peuvent en remontrer à certains États, pensez à Apple pour le déchiffrement d'un certain nombre des enquêtes antiterroristes vis-à-vis de l'État américain qui disposent d'investissements financiers à faire pâlir les budgets de certains États qui pensent que les politiques d'austérité vont évidemment enrichir le peuple. Généralement, ce n'est pas ce qui se passe. Qui, d'autre part, sont en collusion avec l'État parce que l'État a besoin d'emplois mais servent aussi des programmes militaires. La première perspective, ce sont évidemment les robots de combat que l'on n'interdira jamais et qui peuvent jouer en plus parce que ce sont des multinationales de la disparité des cadres légaux des États pour s'affranchir de toute tutelle légale et d'encadrement légaux. Alors, vous voyez que le scientifique que je suis voit des perspectives exaltantes derrière mais que le citoyen que nous sommes voit également une perte de maîtrise de notre avenir et qui annonce une véritable révolution de civilisation. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Merci.